Attention, petit lapin grétin cosmonaute, es-tu prêt à entrer en interaction avec le monde parallèle où tu n'es pas un cosmonaute mais un lion ? C'est parti pour une rencontre troisième type, initiative. Allez vous pouvez interagir. A quel moment j'ai pensé que ça pouvait être intéressant ? Salut messieurs, madame, personnes non binaire, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va te retourner le cerveau puisqu'on va faire interagir la réalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire interagir la réalité en jeu de rôle ? En fait c'est une vulgarisation d'un concept dont j'ai tiré un livre, ce concept ça s'appelle le vertige logique. En fait derrière ce mot un petit peu barbare, finalement c'est assez simple, grosso modo c'est une partie de jeu de rôle où il va y avoir plusieurs réalités, plusieurs dimensions qui vont interagir entre elles et les personnages à l'intérieur de ces dimensions vont aussi interagir entre eux et se balader. En fait grosso modo le vertige logique ça décrit un style de jeu un petit peu mindfuck, un petit peu un petit peu casse-tête quoi, où il y a beaucoup de mondes parallèles, il y a des voyages dans le temps, il y a des rêves, il y a des souvenirs, il y a des flash, donc des souvenirs, des flashbacks, des flash-forwards. Donc tu sais flash-forwards c'est l'inverse du flashback, c'est à dire quand on a une vision de futur, il y a des palais mentaux, et ainsi de suite. Ça a fait référence à tout un tas de films comme Matrix, Dark City, Paprika, Summer Wars, Cloud Atlas, et bien sûr Everything Everywhere, All At When's, que j'ai pas vu mais je pense que c'est tout à fait dans la lignée des films que j'ai cités avant et du vertige logique. Grosso modo, pour encore plus vulgariser la notion, en fait le vertige logique c'est ni plus ni moins que de jouer avec le multivers. Dans la plupart des jeux de rôle si tu veux, à part dans les jeux de multivers comme Torg par exemple, dans la plupart des jeux de rôle il y a une seule réalité, ou alors si on a d'autres, et bien c'est des réalités secondaires qui sont beaucoup moins tangibles, qui sont jouées comme des cinématiques. C'est le cas par exemple, des rêves, des flashbacks, ou voilà bon bah, MJ va te décrire ton rêve, ton flashback, et tu vas pas vraiment... Oh pardon, tu vas pas vraiment jouer dedans, je me suis pris un virus dimensionnel. Hop, ça se trouve après, c'est le début d'une maladie, on va devoir se confiner pour échapper en fait à un rhume dimensionnel qui va contaminer toutes les réalités. Oh non, je suis pas un petit peu lent là. Et voilà donc le principe du vertige logique, c'est que ces réalités qui d'habitude sont juste un peu à l'arrière-plan et jouées vraiment de façon cinématique, sans véritable interaction, et bien toutes les réalités, on va les mettre sur le même pied d'égalité. Je pense que, voilà, à nouveau, si tu veux comprendre, il faut vraiment penser à... C'est comme un multivers, c'est-à-dire que, en fait, les rêves ou les souvenirs, ça deviendrait en fait comme les mondes parallèles d'un multivers, quoi. Et pour imaginer comment tout ça interagit, le mieux c'est de penser au plan de Donjons et Dragons, quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des passages d'une réalité vers l'autre. Et voilà, il y a souvent des sas, des portes qui permettent de passer d'une réalité à l'autre, ou des fois juste des vitrines qui permettent de voir l'autre réalité. Mais la plupart du temps, voilà, on peut interagir, quoi. Soit en parlant, tu vois, à travers la vitrine, et du coup, en donnant des conseils, en interagissant verbalement avec les personnes qui sont de l'autre côté de la vitrine. Soit en passant le sas et en allant carrément dans la réalité, quoi. Dans l'autre réalité. Alors, si c'est encore un peu nébuleux dans ta tête, je vais te donner quelques exemples. Alors, je crois, je crois qu'on a fait une, je crois que j'ai fait une vidéo sur le rêve, ou que je vais la faire, enfin, il y a un truc sur le rêve qui est quelque part. Mais sinon, de toute façon, je te mettrai un podcast sur l'onirisme, qui est très très complet. Également, en fait, le rêve, c'est un bon exemple. Du coup, moi, quand je fais jouer un rêve, eh bien, j'explique à la personne qu'elle rêve, et c'est un rêve dynamique. C'est-à-dire que, du coup, la personne peut incarner son personnage pendant le rêve, prendre tout un tas de décisions, faire tout un tas d'actions, voir pourquoi pas recourir à sa feuille de personnages, jeter d'idées, tout ça. Mais ça n'est pas tout. Éventuellement, les personnages à l'extérieur, par un principe de vitrine, peuvent... Alors, soit c'est une vitrine juste pour de joueur à joueur, c'est-à-dire qu'on va jouer le rêve en transparence. C'est-à-dire que je ne fais pas un aparté pour jouer le rêve, tout le monde sait, en fait, ce qui se passe dans le rêve. Mais du coup, les personnages vont interagir en disant, voilà, mais t'es agité, qu'est-ce qui se passe ? J'essaie de le réveiller, au contraire, non, je me maintiens dans son rêve parce que j'ai l'impression qu'il vit un truc important. Ou tout simplement, je l'encourage à travers le rêve. Mais on peut être vraiment dans un principe de vitrine où vraiment les personnages eux-mêmes voient ce qu'il y a dans le rêve, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe dans le jeu de rôle de Mauvais Rêves, de Julien Pouart, où il y a un personnage qui fait un cauchemar. Les autres, ils sont à l'extérieur, tu vois, et ils ne peuvent pas rentrer dans le cauchemar. Mais il y a ce principe de vitrine où ils vont encourager le rêveur, ils vont essayer de lui donner des bonnes vibrations, quoi. Et tu peux avoir carrément des interactions beaucoup plus fines. Je te mettrais un compte-rendu de partie. Mais par exemple, il y a un rêve qui a vraiment, je pense, marqué le principe de vertige logique chez moi. Il y a une partie où il y a un rêve où, en fait, il y a le gardien du livre et le gardien du feu. Il y a eu ces deux personnages dans une partie un petit peu préhistorique, tu vois. Et le gardien du livre, en fait, rêve. Et dans son rêve, il voit le gardien du feu, qui est là pour le coup un PNJ. Il voit le gardien du feu détruire son livre. Et donc, il essaye de se... Enfin, vouloir mettre son livre dans le feu. Donc, du coup, dans le rêve, le gardien du livre, il essaye de, tu sais, de renverser le feu, quoi. Renverser la vasque qui contient le feu pour sauver son livre. Et du coup, moi, j'explique les enjeux. Je dis, mais si tu fais ça, en fait, le... Oui, ton livre va être sauvé. Mais le feu va être aussi détruit dans la réalité, dans le réveil. Par contre, si ton livre, il est détruit dans le rêve, il sera aussi détruit dans la réalité. Et j'explique aussi ça à la joueuse qui joue le gardien du feu. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le gardien du feu, alors que lui, il est réveillé, il va jeter... Il aura pas le droit de jeter les dés pour protéger son feu, quoi. Et ce qui va... Voilà. Et du coup, on a des interactions entre la réalité, on a des interactions entre les joueurs. Où, en fait, j'ai même fait un jet de dés, tu vois, en opposition, l'un contre l'autre et tout. Et donc ça, c'était vraiment intéressant. Et c'est ce qui a vraiment fondé l'idée qu'on pouvait faire comme ça, interagir plusieurs niveaux de réalité. Que ça pouvait rester vraiment très, très ludique. Le B.A.B. en fait, c'est d'avoir un système... Si tu as un système de résolution qui permet, de toute façon, aux joueurs d'agir à distance sur les actions des autres. Éventuellement, par télépathie. C'est pas forcément... Ou par des principes, tu sais, d'encouragement, de karma, je sais pas quoi. Un jeu qui le fait vraiment très, très nativement, c'est Inflorenza. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vertiges logiques avec Inflorenza. Parce qu'il y avait ce principe qu'on avait un système de résolution qui permettait d'interagir, quoi. Sinon, bah, les flashbacks, tu peux aussi les jouer comme ça, de façon dynamique, comme un rêve où on peut agir dans le flashback. Tu peux jouer des réalités qui envahissent comme des filtres. En voyant, j'ai souvent le truc de Milvo qui envahit la réalité. Ou ça peut être un filtre film noir ou comédie romantique qui va envahir la réalité. Tu peux faire des réalités imbriquées. C'est-à-dire, on raconte une histoire et on peut aller dans cette histoire. Et là, on raconte une nouvelle histoire et on va dans cette histoire et on descend, comme ça. Tu peux faire des combats dans des souvenirs, tu vois, avec un système de donjons et dragons. Et pour gérer facilement ces réalités, moi, je te propose d'utiliser des marelles qui vont simuler chaque réalité. Et tu peux aussi utiliser le jeu de cartes du vertige logique. Allez, bisous !